Yoho Dimancho, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve du coup avec grand plaisir pour un bilan manga Et on va parler d'un yaoi âge concilié 16 ans et plus Mais comme toujours je ne présente aucune image susceptible de choquer les plus jeunes dans les vidéos Donc du coup on va parler de ce manga Donc je te mets le titre au dessus et le nom du mangaka car je serais incapable de prononcer les deux Nous sommes sur un manga des éditions Boys Love dans la collection Anna Collection Nous sommes sur un manga qui date de 2015 au Japon et de février 2017 en France Et l'oeuvre est dans le genre romance étrange de vie Donc du coup en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que c'est un je n'ai pas du tout aimé Voilà on va être clair je n'ai pas du tout aimé En ce qui concerne l'histoire là je te dirai tout simplement que ce n'est pas un j'aime pas C'est que je n'ai pas réellement d'avis tout simplement parce que je n'ai absolument pas accroché Mais au final c'est pas alors que j'ai quasiment lu l'intégralité J'ai dû m'arrêter à une vingtaine de pages avant la fin tellement que j'en pouvais plus J'étais à 20 pages encore Pas envie Donc je dois t'avouer du coup que j'ai lu la série Mais je n'ai pas réussi à accrocher au délire Je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire Je n'ai vraiment ma bulle bleue Pas du tout d'avis au niveau de la série Alors que pour une fois je l'ai lu Il y a des séries où je n'ai pas d'avis Mais j'ai abandonné très rapidement Donc ça paraît logique Mais là avoir quasiment fini la série Et se dire point d'interrogation Parce que je ne sais vraiment pas ce que j'ai pensé de cette oeuvre C'est surprenant et c'est surtout décevant Surtout qu'il me semble Alors après c'est à vérifier parce que je ne me rappelle pas trop Au niveau des yaoi je ne retiens pas forcément tout Parce que je lis tellement de séries Et que j'essaie d'éliminer des informations Plus possible sinon mon cerveau va exploser à force Mais il me semble que j'avais adoré l'autre oeuvre Et là c'est une grosse déception Donc certes au niveau du résumé Quand je l'ai lu j'ai eu un méga doute Certes quand j'ai vu la jaquette J'ai eu aussi un méga doute Mais si on ne tente pas les choses Des fois on peut être déçu Et enfin on ne saura pas forcément Mais ce que je veux dire c'est que Ah il est là J'ai longtemps hésité Dès que j'ai su l'existence de ce manga en France Dès que j'ai su que la maison d'édition allait proposer cette oeuvre Je parle de celui-ci J'ai longtemps hésité Et jusqu'à la dernière minute Jusqu'au jour où il est sorti Je ne l'ai pas acheté Je ne l'ai pas commandé Parce que j'hésitais énormément Et j'ai eu la chance d'aller à Bordeaux Et d'aller dans la FNAC Qui le proposait Et en l'ouvrant J'ai eu un déclic qui m'a dit Finalement il faut que tu l'achètes Et je ne l'ai pas regretté Ça a été un coup de coeur Mais ça je t'envoie du coup En i en barre d'infos Pour avoir plus d'informations Mais voilà Donc j'étais dans le même En fait j'étais dans le même principe Pour ces deux oeuvres J'étais dans un résumé Qui m'a laissé perplexe La couverture qui m'a laissé perplexe Donc l'ensemble qui donne envie d'acheter au final Quand on n'a surtout pas pu ouvrir les bouquins Et celui-ci du coup je n'ai pas regretté Celui-ci je me suis dit Bah merde Tu t'es viandé Mais monumental Alors qu'on est vraiment dans le même principe Et en plus ces deux séries Je les ai lues à la suite Donc du coup Tu te dis Ah bon bah au moins Un sur deux j'ai réussi Mais voilà Donc du coup je n'ai pas grand chose à te dire de plus Je vais vérifier du coup Avec ma copine Blogueuse du coup Qui présente beaucoup de yaoi Pour voir si elle a lu le manga Si elle a présenté Et du coup te mettre son avis En barre d'infos Pour que tu aies plus d'avis Au niveau de la série Et donc du coup Je te laisse Avec mon avis sur les couvertures Donc du coup En ce qui concerne mon avis Sur la qualité des couvertures Je te dirais déjà Qu'en ce qui concerne Le choix de l'illustration de la jaquette Il est assez particulier Quand on connait Et qu'on a lu le manga On comprend tout à fait La logique de cette jaquette Mais quand on n'a pas encore lu le manga Qu'on a juste lu l'information Moi c'était à l'époque Où Boys Love avait annoncé Qu'ils allaient sortir le manga Qu'ils avaient mis La date de sortie Du coup sur leur planning Ou ils te mettent avec pas mal d'avance C'est vrai que ça m'a Laissé perplexe Et je ne savais pas trop Du coup Ça m'a un petit peu bloqué Au niveau de l'achat Je dois la mettre Mais après qu'on a lu le manga On comprend tout à fait Donc L'image se poursuit Sur toute la longueur De ce côté On n'a rien d'intéressant Du coup je vais replier Là on coupe un peu le gars Donc voilà Donc faites bien attention Sur les illustrations Parce que ça Je vais te la montrer tout à l'heure Mais c'est la page En couleur numéro 1 Et cette image là Avec le gars Sur son fauteuil Du coup C'est l'illustration Où il y a Les chapitres décrits Sur le côté En ce qui concerne le résumé Ce que j'ai bien aimé C'est qu'ils l'ont calé Entre les deux fauteuils Donc c'est plutôt sympa En blanc le résumé En rouge Une semi-phrase d'accroche Pour te donner encore plus envie D'acheter Le jute le code barre Avec écrit Boislo public averti Simple et efficace Par contre au niveau de la jaquette C'est aussi une jaquette Au niveau de la qualité Qui garde les traces d'ongles Donc voilà Quand on enlève la jaquette On a juste droit A une couverture Très soft Mais basique Mais qui est toujours Aussi efficace Donc comme je l'ai dit Tout à l'heure L'image en couleur C'est la même image Que tout à l'heure Là on a du coup En marron Voilà on voit à peu près Il y a le gars Du coup sur son fauteuil Et donc là on a Les sommaires Et là la première page De chapitre Avec du coup Notre protagoniste Et pour te montrer Ça commence directement Comme ça Donc on voit pas grand chose Mais au moins tu vois Un petit peu ici La qualité Donc du coup Quand on regarde A la fin du manga On a tout simplement Droit à une seule Et unique pub C'est rare De chez Boyslog Et c'est un manga Du coup Bah c'est du même auteur Et c'est un manga Du coup que j'ai lu Et présenté Donc c'est Choco Strasberry Vanilla Voilà La vidéo est à présent Terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura pu Et qu'elle t'aura fait découvrir Un manga Que tu connaissais pas forcément N'hésite pas du coup A me mettre en commentaire Si tu connaissais cette série Ou absolument pas Si tu as quand même envie De l'acheter Ou pas du tout N'hésite pas du coup A aller voir en barre d'infos Si je t'ai mis le lien De ma collègue blogueuse Du coup Qui aura fait la présentation De ce manga Et n'hésite pas du coup A me rejoindre un peu partout Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz